Ça a été une décision très difficile, mais j'ai décidé d'arrêter le roller. Du coup, je devais avoir environ 13 ans et je regardais la télé. Le extrême sport à l'époque, où on passait encore du roller à la télé, il y avait un gars qui faisait un royal en slidant dans des escaliers sur un rail et en fait ça m'a donné trop envie. Donc j'ai regardé ma mère à ce moment-là en me disant « Ah maman, j'ai trop envie de faire ça ». Donc à l'époque, c'était des cours tous les mercredis après-midi et j'étais nulle. Et vraiment, c'était… je tombais, je tombais, je tombais, j'allais à l'hôpital. Mais à chaque fois, j'étais contente de me faire mal parce que dans ma tête, ça voulait dire que j'allais progresser et que c'était en tombant qu'on avançait. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pris ma première vraie gamelle avec blessure réelle, je me suis cassé le pouce gauche à Saint-Maxime, une de mes premières compétitions et j'étais trop contente. Donc je suis tombée, j'ai vu que mon pouce était décalé et j'ai demandé à tout le monde de prendre des photos en disant « Ah, c'est ma première blessure, c'est génial, je suis trop contente ». Puis après, finalement, c'était pas si bien que ça parce que j'avais un plâtre, ça a été un peu galère, etc. Mais sur le principe, j'étais quand même contente. J'ai beaucoup crié, j'ai eu mal, ils m'ont crié, ils m'ont fait super mal et puis après, je sais pas si c'était pas bien. C'était la première d'une longue série de blessures, d'hôpital, d'IRM, de scanner, de radio. C'est vraiment à partir du moment où j'ai décidé de bouger et de partir de Nice, qui est clairement une ville pourrie pour tout ce qui concerne les sports extrêmes, que j'ai commencé à progresser. Je suis partie habiter à Bordeaux, qui est un skate-park incroyable. et je skateais huit heures par jour. Je roulais toute la journée. Donc, je me faisais tout le temps mal aussi. Je tombais tout le temps. A l'époque, au skate-park, on m'appelait Terminator. C'est surmontre. Et en fait, c'est parti de là. J'ai commencé à faire des vidéos pour moi, comme ça, juste pour montrer un peu sur Facebook ce que je faisais, ce que j'apprenais régulièrement. Et celle, c'est le moment où vraiment j'ai aimé le roller, mais plus que tout. C'était toute ma vie et je ne m'imaginais pas vivre sans. Et puis au final, à force de faire des vidéos, j'ai été contactée par mon premier sponsor, Kaltik. Ça a été les premiers à me donner une chance et une opportunité d'évoluer dans ce milieu et d'être sponsorisée, d'avoir du matériel et un peu de reconnaissance. Ce que je faisais, en fait, pour moi, j'ai commencé à le faire pour les autres. Donc, je me rappelle le premier Winter Clash que j'ai fait en étant sponsorisée par Kaltik. Je me suis excusée auprès de Joey et Connor en leur disant, je suis désolée, j'ai mal roulé. Et donc vraiment, c'est à ce moment-là que tout a basculé et où je me suis sentie obligée de faire des performances, obligée de faire des vidéos, obligée de faire des photos et de faire toute ma communication autour de Facebook. Et finalement, ça a marché parce que même si j'étais obligée de le faire et que je ne prenais plus réellement le plaisir que pour moi, ça me faisait plaisir de montrer à mes sponsors que j'étais digne d'être sponsorisée par eux. C'est au moment que j'ai vraiment commencé à ne plus rouler pour moi, que j'ai fait le plus de vidéos. Il y a un moment où je sortais un édit par mois et à chaque fois qu'on allait rouler, on avait la caméra et on filmait. Et parfois, c'était frustrant parce que ça ne pouvait plus être une session comme avant, parce qu'il n'y avait plus ce plaisir à rouler et à rentrer son Trix. Mais c'était, il faut réussir le Trix parce qu'il y a la caméra et parce qu'il y a une envie de faire un édit derrière. Et en fait, je ne pouvais plus juste rouler sans filmer. J'avais ce besoin de montrer justement aux autres ce que je faisais, montrer à mes sponsors. Regardez, regardez, je roule et je fais des images, je fais de la promotion. Vous n'allez pas sponsoriser pour rien. Je ne peux pas nier le fait que ça m'a beaucoup aidé à progresser. J'ai eu une montée assez incroyable à la fin de Bordeaux sans vouloir être ventarde ou quoi que ce soit. C'est là où j'ai vraiment progressé, c'est quand j'ai commencé à voyager et où je faisais vraiment plus que du roller. Et il n'y avait plus rien. Je donnais ma vie à ça réellement, même en étant blessée, même en étant fatiguée. Il n'y avait rien d'autre qui comptait plus que de rouler, de filmer et de faire des édits. C'était le fil conducteur de ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre à faire du street. Moi, j'ai toujours détesté le street. Je me suis même forcée à faire du street pour montrer aux gens et à mes sponsors que j'étais capable d'en faire. C'était le fil conducteur de ma vie. On doit la vivre en pensant aux autres et en se forçant à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Juste pour montrer qu'on en est capable. Finalement, c'était frustrant, même si à l'époque, je ne m'en rendais pas encore compte. C'était frustrant. J'ai eu pas mal de blessures, dont une au genou qui a duré des mois et des mois sans qu'on sache ce que j'avais. Il faut savoir que toutes les compètes, je les faisais avec anti-inflammatoire, anti-douleur. J'étais un peu dopée pour ne pas avoir mal pendant les runs. Jusqu'au jour où c'était il y a deux ans maintenant, je me suis fait très mal à la cheville parce que j'ai mon spoiler de mes rollers qui a explosé. Et en fait, c'est comme si mes orteils avaient touché mon tibia. Donc vraiment, une hyperflexion de la cheville, un truc vraiment chiant. Et au final, pareil, on m'a dit non, mais vous n'avez rien. On ne voit rien. J'ai eu des béquilles pendant trois semaines. J'ai fait de l'ostéopathie, de la kiné pendant un an. J'ai fait des échographies, des IRM, des scanners. Encore, on ne voyait rien. J'ai même fait une scintigraphie. On t'injecte un liquide radioactif dans le sang pour voir ce que tu as. Et puis, je n'avais rien. Donc, j'ai vu un chirurgien spécialiste de la cheville. J'ai fait une infiltration de cortisone. Il n'y avait toujours rien. L'infiltration n'a pas marché. On a fini par me dire que ma douleur était psychologique. Donc, voilà. Donc, très embêtant pour continuer à faire du roller. Toutes les compétitions, c'était pareil. Le moindre faux mouvement. Douleur aiguë. Et je pleurais. Et j'étais obligée d'arrêter pendant des mois. Et j'arrêtais. Après, il fallait reprendre. Je perdais du niveau. Je ne faisais plus de vidéos pour mes sponsors. Et je culpabilisais. J'étais frustrée. J'arrivais en compétition. À la fin de mes runs, je pleurais. Parce que je n'étais pas contente de ma performance. Parce que j'étais arrivée à un moment où il fallait que je gagne. Et si je ne gagnais pas, j'étais nulle. Donc, trop compétitrice. Trop exigeante. Et puis, j'ai oublié, du coup, où allait le plaisir et la joie et le bonheur qui remplissaient un peu mes cœurs. À l'époque où je faisais du roller pour moi et pas pour les autres. C'est frustrant et triste. Triste, très triste. Parce que c'était le moment où, en plus, le moment où j'étais dans ma progression. Où je n'avais pas envie d'arrêter. Et j'avais qu'une envie, c'était d'atteindre le niveau des garçons. Les garçons ? 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 A force de me blesser, c'était devenu un calvaire de faire du roller. parce que j'avais tout le temps mal, que ce soit la cheville, le dos, les genoux, les poignets, et je ne roulais jamais en dehors des compétitions. Je me reposais jusqu'à la compétition d'après. Donc j'arrivais à la compète, je n'avais pas roulé depuis un mois, je roulais mal, j'étais frustrée, j'avais mal, je me re-blessais et re-belote, je ne roulais pas jusqu'à la compétition d'après. Ce n'est pas parce que j'arrête le roller aujourd'hui que j'oublie, ou que je mets de côté tout ce qui m'est arrivé depuis que j'ai commencé, tous les voyages que j'ai fait, les gens que j'ai rencontrés, les sessions, même les vidéos, tout ça, ça reste des souvenirs, et c'est ça qui a aussi constitué ma personnalité, qui fait qu'aujourd'hui, je peux affronter beaucoup de choses dans la vie sans souffrir finalement, parce que le roller, ça apprend aussi à tomber et à se relever, et c'est ça qui est excellent dans ce sport, et dans tous les sports extrêmes, c'est que plus on tombe, plus on a la niaque, et plus on a envie d'y arriver. Donc aujourd'hui, même que ce soit dans les études, au travail, avec les gens, n'importe quel sujet où je vais me retrouver en échec, je vais me relever et je vais recommencer. Et en fait, j'ai envie de dire quelque chose de super important à tous ceux qui font du roller ou autre. Je sais que le sponsor, c'est quelque chose qui fait rêver et qui donne envie, mais n'oubliez pas qu'à la base, le bonheur et la joie, ça vient de vous-même, par vous-même et pour vous. Ce n'est pas ça qui va faire votre bonheur. Votre bonheur, il est là. C'est vrai que je voulais du coup remercier toutes les personnes qui m'ont aidée à aimer encore plus ce sport tout au long des années. Tous ceux avec qui j'ai commencé, Alex, Coralie, Romain, Jay, Nico, Philippe, toutes ces personnes, j'en oublie plein. Loïc, Amandine, tout le monde. Manon qui m'a donné envie de faire du roller. Je me rappelle, Manon, c'est toi la première que j'ai vu descendre une rampe en fakie. Et je me suis dit, waouh, moi aussi je veux faire ça. À tous les fans qui m'ont suivie depuis que j'ai créé ma page Facebook aussi. Bref, tous les gens qui m'ont permis d'avancer, mes sponsors aussi. Je suis même désolée, je culpabilise énormément d'arrêter et de vous quitter. Mais finalement, si c'est ce qu'il me faut pour être heureuse, il faut le faire. Je dis voilà, merci à tous. Et ma maman, ma chère maman qui m'a toujours suivie et accompagnée sur toutes mes envies de voyage, d'arrêt d'études. Elle est toujours suivie et encouragée. Sous-titrage ST' 501